Bonjour Jean-Claude, nous allons commencer l'Assemblée Générale du Golfe. Alors avant, est-ce que tu peux donner quelques indications ? Voilà, mais notre Golfe ne se porte pas trop mal. J'aimerais qu'il se porte mieux, il s'est mieux porté. Mais bon, ça va, ça va. Nous avons 130 licenciés pour le moment. Et en espérant, comme chaque année, il y en aura certainement au moins une quinzaine ou une vingtaine d'ici la fin de l'année. Ce qui donnera à peu près une stabilité sur le nombre licencié. Donc c'est quand même pas mal d'avoir 150 ou 130 joueurs de Golfe sur notre Golfe. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Parce que bon, c'est quand même, le Golfe, c'est pas encore très populaire, malheureusement. Alors qu'il le devient. Mais bon, on constate sur le département des Landes et sur l'Aquitaine, ils ont à peu près la même augmentation de licenciés que nous. Et par contre, au niveau des jeunes et au niveau de la fédération, il y a une baisse à peu près de 2% ou 3%. Alors pourquoi les jeunes ne viennent-ils pas jouer au Golfe ? Je ne sais pas. Pourtant, il y a pas mal de parents qui jouent ou de grands-parents. Et moi-même, mes petits-enfants ont joué, même si maintenant, ils ne jouent pas. Ils y joueront, ils y rejoueront certainement. Mes enfants y ont joué. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'ils préfèrent aller au sport d'équipe ? C'est sûr qu'ils sont plus attirés par les sports collectifs. Parce que la plupart des enfants qu'on a à l'école de Golfe, ils restent un an, deux ans, et puis après, je joue au basket, je joue au football. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire non plus. Mais comme j'avais dit une fois au conseil départemental, nous, notre vocation, c'est déjà de leur faire découvrir, ce qui n'est pas mal. Et pour les adultes aussi, hein ? Et pour les adultes aussi. Mais c'est vrai que, par exemple, vous voyez, il y a des phénomènes. L'année du plein Covid, en 2021, on est monté à 174 licenciés. Pour redescendre l'année dernière, à 150. Parce que les jeunes ont repris l'espoir collectif qui avait été arrêté par cette année 2021. Alors ça tient des fois à peu de choses. Alors donc, au niveau sportif, il y a quand même des choses qui se passent. Au niveau sportif, on fait toujours le champion des Landes, par équipe. On fait une compétition de classement, on fait une compétition pour les fêtes. Il y a une baisse d'assiduité du nombre de joueurs. Cette année encore, on déplore des départs avec 4 joueurs au lieu de 6, dans chaque série, sur 2 séries. Donc 8 joueurs pour 12. Donc tu peux lancer un appel. J'ai un appel, mais malheureusement, à cette Assemblée Générale, elle ne va être composée que de des anciens. Donc l'appel au nouveau, on verra. Grâce à Canalachat peut-être ? On parlera plus tard. Peut-être, avec les signes, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc au niveau des projets, il y aura quand même encore une sortie ? Alors on a prévu une sortie certainement à Casteljalou. J'ai demandé à Barbas, ils n'ont pas répondu. Donc après pour les fêtes, nous sommes toujours avec des partenaires... Nos sponsors préférés ? Nos sponsors préférés, à savoir Centracor, Intermarché, Roali et Louis Pranier, qui nous soutiennent financièrement et qui nous permettent de passer une bonne journée autour d'une bonne table après la compétition du lundi matin. Donc ça fait déjà de nombreuses années que tu es président. Et alors, tu vas faire comme Poutine ? Tu vas rester ad vitam aeternat ? 15 à 17 ans, 15 ou 17 ans que c'est président. Non, on envisage, on va peut-être proposer quelque chose. Bon, merci. On a fait un tout moment pour leur proposer de former un nouveau choumour lors de l'Assemblée extro-médiaire. Bon, en attendant, on est sûr qu'on va assurer, mais on ne va pas pouvoir gagner du coup. Je veux juste vous parler quelques mots de la Cité Verte. On a eu une activité Cité Verte qui a été très riche, c'est en 2022. Donc, vraiment au niveau global, qui dépasse le golfe. Après deux années de Covid très difficiles, on avait fermé par deux fois six mois. Là, on a eu une année pleine. On a eu beaucoup d'activités, beaucoup de stages. C'est un point très positif. On a fait une année historique sur les entrées du membre de stagiaires en Ficapacia. Donc ça, c'est un point très positif. Plus précisément sur le golfe, la fréquentation a suivi la baisse aussi des licenciés. Donc, on a vraiment suivi la même fréquentation de la petite baisse des licenciés que le club a connu cette année. Monsieur Révié Laguie, on a fait procéder à quelques investissements pour essayer de se faciliter le travail. Je vous l'avais déjà dit l'année dernière, on est déjà passé de manière mécanique dans le soutien du golfe. Il y a encore des dérogations qui existent jusqu'en 2025 pour les golfs pour utiliser des produits phyto. Nous, on est déjà passé aux sérophyto et aux bio. Alors, ce n'est pas facile. Ça pose des difficultés, notamment en termes de réactivité. Puisque quand on commence à avoir un problème, une maladie, le temps qu'on trouve les résultats, ça prend plusieurs semaines. Alors que ça ne peut être qu'un quelques jours quand on a des produits phyto. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour nous. On a également eu une grosse difficulté cet été, mais c'est forcément la sécheresse. Parce que même en arrosat, on est en beaucoup de moyens d'arrosat, parce que les 40 degrés qu'on a pendant quelques jours, nous ont fortement impactés. Et ça a été très, très difficile d'entretenir les grilles, notamment. Et du coup, on a aussi... J'ai du coup, plus de secondes, plus après, je vais oublier. Il fait tout le temps la pégrine. Il est à l'entretien. Mercredi, pendant l'école de Molif, Stéphane Noyer, le nouvel employé de la Cité Verte, avec un jeune stagiaire qui était à quatre pattes, deux minutes tôt, enlevé toutes les mauvaises affaires. Donc, là, quand même, il commence, je pense, à ce du pégrine comme il faut. Le désherbage est manuère. Pour désherber les grilles, il faut deux semaines de boulot avec un couteau pour enlever les mauvaises herbes. Pour derrière, après, repasser sur du piquage, puis ressemer pour que le gazone le prenne à la place de la mauvaise herbe. Votre interne d'utilité privilégié, c'est le directeur. Je suis toujours heureux. Vous pouvez m'appeler n'importe quoi, vous savez, je vous réponds. Voilà, mais je... Après votre annonce, c'est ce qu'il pense et c'est le plus important aujourd'hui. Donc, vous tirez ce grand coup de chapeau et il faut remercier tout ce que vous avez fait, tous les membres du bureau qui vont partir, vraiment, il faut remercier. Et c'est pas facile d'être président. Merci. Donc, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.